Voilà, je voulais vous signaler mon premier livre, paru il y a 31 ans, sur les trois monothéismes, juifs, chrétiens et musulmans, entre leurs sources et leurs destins. Alors, j'ai trouvé que la troisième, la quatrième de couverture était d'actualité, les trois monothéismes, déjà le titre est humoristique, si ce sont des monothéismes, pourquoi sont-ils trois ? Mais bon, la question était, peuvent-ils un jour se supporter, se pardonner, non pas parce qu'ils relèvent du même Dieu et qu'ils sont frères, Ce genre de fraternité produit plus de guerres que d'accords, plus de déchirements que d'ententes, mais parce qu'ils reconnaîtraient en eux le même type d'infidélité à ce qui les fonde. Bref, parce qu'ils reconnaîtraient leur ratage par rapport à leurs idéaux. Chacun se reconnaîtrait enfant du même manque originel, marqué d'une faille. Cette faille qui n'est imputable à personne, en tout cas pas aux voisins. L'antisémitisme actuel, c'est de l'imputer aux juifs. Et ça se fait dans maintes endroits, y compris sur le campus de Harvard, qui devient un foyer d'antisémitisme virulent, animé par des islamistes. Donc cette faille qui n'est imputable à personne, en tout cas pas aux voisins, est intrinsèque à l'être humain. Et beaucoup, hors du champ religieux, l'affrontent comme ils peuvent. Ce que les trois monothéismes font de leur origine est toujours une énigme. Et cette énigme est analysée dans ce livre, les trois monothéismes, qui a été suivi par six ou sept livres que j'ai écrits sur les questions que pose l'islam, et notamment sur une évidence que les esprits un peu carrés en Europe, et spécialement en France, ont du mal à admettre, à savoir que l'islamisme, c'est un mot bizarre inventé pour ne pas dire l'islam. C'est l'islam traditionnel qui est en cause, parce que c'est lui qui transmet la haine de ce qui n'est pas islamique, notamment des juifs. Et c'est cette haine bizarre que j'explique dans la série de ces livres qui comportent notamment islam, phobie, culpabilité, qui comportent un certain vivre-ensemble, juifs et musulmans en terre d'islam, et bien d'autres que je vous montrerai, car je ne les ai pas sous la main. Vous remarquerez que il y a un carré qui comporte trois petits carrés, un pour chacune des religions, et un carré magnifiquement vide et blanc pour ceux qui se mettent à distance de ces différentes obédiences. 1L 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 2L 3L